hey you tout le monde c'est kéké gaming j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spécial voilà j'ai participé à un concours qui n'était pas mais du tout prévu en deux bases voilà je les trouvais vraiment entre guillemets à la dernière minute voilà et du coup j'ai pu quand même y aller heureusement et du coup voilà pour la première édition du coup du virtual clash c'est une compétition fifa 23 et mario kart 8 deluxe du coup qui se passait hier dans une sorte de laser game un petit peu également gaming parce que j'ai vous j'essaierai de vous montrer quelques images à la fin mais c'est c'était vraiment rempli que 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 d'écran d'ordinateur de xbox de console de machin de switch de vraiment tout 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 et même des objets de collection et où j'essaierai de vous montrer deux trois trucs à la fin de la vidéo c'est vraiment assez c'était vraiment sympa franchement encore on était et puis même l'événement s'est bien déroulé franchement c'était assez 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 corda voilà il y avait pas de votre bizarre il n'y avait pas de choses bizarres comme j'ai pu faire dans d'autres tournois et franchement c'était assez cool et du coup voilà c'est organisé par master clash voilà une petite association que je vous invite à aller voir sur sur twitter qui en fait pas mal qui fait pas mal de de give away twitter qui fait pas mal également de tournois sur différents jeux en papa que là dessus donc du coup eh ben je vous invite quand même à aller voir parce que franchement c'est pas mal du coup j'ai participé à ce tournoi on était 16 pour le tournoi ma carte j'ai fini deuxième j'ai pas remporté la chaise alors vous me direz c'est plus pratique de filmer un unboxing de souris cul de chaise je suis d'accord avec vous mais en plus ma souris ça tombe bien parce qu'elle a commencé à être éclatée c'était une souris action pour tout vous dire voilà une souris action la molette roule dans le vide elle marche plus du tout donc il en fallait une nouvelle du coup voilà on est parti pour unboxer cette petite souris de la marque cougar c'est une air blider 62 g donc poids un poids vraiment vraiment super je pense même qu'elle est plus légère que ma souris actuelle on fera un petit comparatif juste après et franchement elle a l'air d'avoir pas mal de fonctionnalités pas mal de réactivité et même au niveau style alors vous voyez peut-être pas hyper bien mais moi je trouve quand même qu'elle a un qu'elle a un vachement beau style voilà on dirait bon allez on va faire plus de temps alors j'ai déjà déjà enlevé le scotch parce que l'idée je voulais l'ouvrir hier soir en rentrant chez moi et puis je me suis dit attendez quand même attendre le matin on va faire une petite vidéo youtube ça peut être sympa alors on est parti voyons voir ce qu'il ya à l'intérieur de la bête alors on va essayer de rien abîmer alors ici c'est le fil très bien très très bien alors attendez c'est comme de faire un minimum de caméra hop ça va revenir regardez hop magique magie 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 j'aurais peut-être dû prendre un ciseau j'ai pas calculé ça aurait pu être un peu compliqué je fais ça vraiment à la barbare rien à foutre voilà c'est vraiment à la barbare tous les mecs qui unboxent des choses là ils vont m'engueuler mais vous inquiétez pas les choses de collection je les unbox pas du tout donc ça ça va vite alors ok d'accord tout est dans un carton donc on a une petite notice un logique je sais même pas ça va être utile à quelque chose d'ailleurs je la regarde vite fait mais je suis pas non je suis pas persuadé qu'elle sert vraiment à quelque chose enfin en soi c'est bien d'avoir une notice c'est toujours bien mais quand on sait pas s'en servir alors on va faire donc passer tout ça par ici hop si j'y arrive bien entendu la souris qui est là le carton qui est là ça on pose à côté la boîte je sais pas si vous entendez clic mais c'est assez c'est assez satisfaisant alors alors déjà elle est toute petite déjà toute petite si on fait une rapide comparaison elle est vraiment toute petite c'est assez drôle mais elle est vachement sympa il pareil en plus qu'il me semble qu'à ce qu'à ce qu'à des l'aide je crois qu'il y a des l'aide quand on quand on l'allume on essaiera de la brancher rapidement alors on va alors attendez je vais faire un petit état des lieux donc là on a deux boutons sur le côté comme ici qui sont un peu plus petits mais sont beaucoup mieux alors faut attendre que je touche à la souris mais si j'éteins la vidéo ça va pas le faire c'est bon ça tombe toujours il semble donc on a deux boutons juste ici voilà on n'a pas de boutons là bas commission fait comme la souris normal le dessous par contre est beaucoup plus lisse j'ai l'impression ça a l'air de beaucoup mieux glisser je testerai rapidement après et bon on va tester tout ça on va tester ça je mets sur pause je la branche et on teste tout ça une fois branché allez à tout de suite je vais faire ça rapidement et on se retrouve dans bas dans quelques secondes de façon vous n'allez même pas le voir vous savez c'est comme la vidéo d'avant mais bon ok alors du coup j'ai branché la souris alors contre toute attente à ne fait pas de lumière ce qui me ce qui me perturbe entre guillemets un petit peu d'ailleurs on voit plus on voit pas non plus le truc rouge en fait parce que ça va faire la mise au point allez allez tu peux le faire chef tu peux le faire j'en suis persuadé attendez parce que peut-être qu'il est bloqué voilà nickel en fait ça fait en fait le truc rouge il est dedans et en fait là on ya un gros trou et je sais pas trop à quoi ça sert tout ça donc pour ceux qui ont l'habitude des souris bah je sais pas s'ils pouvaient m'éclairer grand chose je vais vous donner un petit peu ça vous dérange pas parce que en fait j'y comprends pas grand grand chose et je suis pas sûr sûr que la face de la lumière en fait parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de rétro projecteur fin de rétro enfin la la il faut y ait pas de place pour avoir des lumières en tout cas c'est vrai qu'elle est super légère comparé à l'ancienne qui est juste là sur le côté franchement aller super légère il n'y a pas il n'y a pas yach comparé à celle là qui était elle n'est pas super lourde mais c'est vrai que quand on fait le comparatif bah celle là est beaucoup plus légère donc c'est plus agréable la molette à marche donc ça c'est déjà c'est bon pour moi déjà ça me va puis c'est pas une façon c'est pas une souris action c'est sûr que pour jouer ça va être beaucoup plus pratique même pour la maniabilité et tout donc ça va être beaucoup plus pratique il faudrait quand même que je voie toutes les caractéristiques de la de la souris mais en général franchement elle est quand même plutôt plutôt vraiment vraiment pas mal donc du coup je suis quand même assez content de l'avoir eu je vais pas vous mentir en plus il m'en fallait une parce que du coup la mienne venait de péter il ya quoi il ya deux jours même pas donc du coup je suis quand même assez contre je suis tout de même assez content nous on va se quitter là je vais essayer de vous mettre quelques petites vidéos qui est prise alors ils durent pas très longtemps 30 secondes à peine et je suis en train de me rendre compte que j'ai un message c'est génial ça attendez attendez un message c'est super attendez hop là plus de message au mon avis il doit être là depuis un moment mais bon au calme il doit être là depuis un moment mais c'est pas grave du coup voilà une petite souris cougar franchement qui est quand même assez sympa on retrouve les boutons normal les deux boutons sur le côté le petit bouton ici la petite molette qui est quand même assez sympa à rouler franchement elle est vraiment confortable même la souris j'avais peur pour mes oeufs que j'ai quand même une assez grosse main entre guillemets et franchement non ça passe nickel donc je suis quand même assez content voilà pour cet unboxing on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo certainement sur street fighter car j'ai vu qu'il y avait un nouveau personnage et étant donné que j'ai des passes pour tester les nouveaux personnages on testera peut-être les nouveaux personnages ou alors peut-être une vidéo sur marocard même si en soi c'en est une entre guillemets mais voilà on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo d'entrée très 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 peu de temps sur ce mesdames et messieurs c'était kéké gaming je vous laisse avec les vidéos de la fin peace et puis on